Eh les gars, faut s'abonner à la chaîne de Sofiane Le Geek, ça a l'air super ! Da-da-da-da-da ! Yeah ! Hello à tous de Sofiane Le Geek, on s'en retrouve en vidéo pour du Dragon Ball Super concernant la revue du chapitre 75, un chapitre qui a fait énormément parler de lui sur les réseaux sociaux, beaucoup de critiques avant même l'apparution de ce chapitre. Et oui, moi j'avais tweeté en disant, je vais pas cracher sur le chapitre tant que je ne l'aurai pas lu. eh bien j'ai bien fait parce que pour le coup je l'ai trouvé globalement vraiment bon clairement je l'ai trouvé plutôt bon j'ai plutôt apprécié je vous dis en toute honnêteté alors attention pareil dans les commentaires on peut être d'accord on peut ne pas être d'accord ça c'est des goûts les couleurs la seule chose que je demande c'est rester respectueux envers moi et envers les autres également s'il y en a qui n'ont pas aimé c'est leur droit si certains ont aimé c'est également leur droit voilà pourtant vous savez que je suis vraiment très pointilleux sur dragon ball super on va pas revenir sur les cheveux rouges les cheveux bleus les cheveux roses bref vous avez compris mais en tout cas pour cette fameuse forme la forme wagamama de végétal je crois qu'elle se nomme comme ça si je dis pas de bêtises je trouve qu'elle est plutôt très intéressante et je pense que c'est encore une forme précoce concernant les végétales je pense qu'il a encore beaucoup à approfondir de cette nouvelle forme voilà on retrouve un petit peu le visage du super c'est à jean 3 comme j'avais pu vous le dire lors de mon précédent live review du chapitre 74 cette fois ci c'était un live pas aujourd'hui c'est une vidéo review pour le chapitre 75 clairement parce qu'en fait je suis pas là je pouvais pas balancer un live donc je vous ai fait une vidéo voilà tout simplement en tout cas j'ai trouvé ce chapitre plutôt bon beaucoup d'intensité que du combat et c'est ça qui était intéressant mais également eh bien on en apprend un petit peu plus concernant freezer on parle un peu de freezer dans le chapitre et granola apprend du coup que freezer eh bien c'est lui qui a fait exploser la planète végéta donc déjà peut-être granola va commencer à percuter que freezer s'il a défoncé la planète de végéta ils sont pas vraiment amis tu vois contrairement à l'époque avec l'armée de freezer les sayajin etc donc moi ça laisse présager que voilà on commence à creuser dans le scénario on commence à avoir une écriture un peu plus élaboré et j'ai hâte de voir comment ça va se terminer en tout cas pour tous ceux qui avaient crié au scandale que végéta était en pls à la suite des fameuses cases qui avaient été liqués et bien pour le coup non végéta il est toujours là végéta il est toujours là il va toujours en découdre et on n'oublie pas qu'il a également un senzu pour se soigner voilà donc on verra un petit peu comment ça va être amené moi je pense clairement qu'on n'aura pas une issue au combat entre végéta et granola voilà c'est avec sa bastonne on voit même végéta mais incroyable c'était dynamique moi j'ai vraiment bien aimé les planches on avait vraiment un combat spectaculaire et je suis désolé de le dire mais ce combat était beaucoup plus spectaculaire que le combat de beaucoup face à granola clairement le goku ultra instinct ok c'est c'est une chose mais là la nouvelle forme de végéta qu'il a apprise aux côtés de virus face à granola ça envoie du pâté et surtout on ressent les origines des saiyajins au sein même de végéta tu vois on sent l'explosivité on sent également qu'il prend du plaisir à avoir cette nouvelle transformation on sent qu'il a en plus envie de la faire évoluer c'est ça qui est intéressant et c'est pour ça que j'ai hâte de voir la suite en tout cas il ya une chose très intéressante à souligner au sujet de végéta dans sa forme wagamama j'ai l'impression que il encaisse beaucoup il prend beaucoup de dégâts mais il revient chaque fois la charge est beaucoup plus puissant alors je ne sais pas c'est peut-être que mon simple avis d'autres personnes l'ont peut-être compris autrement moi en tout cas j'ai l'impression qu'on a un végéta qui en redemande voilà il en redemande il en redemande et j'ai l'impression qu'il frappe de plus en plus fort voilà alors c'est vrai que granola ne se retrouve pas en pls ensanglanté mais quand même il ya eu quand même des sacrés coups violents il en a pris quand même dans la tronche on va pas se mentir après ça me fait penser un petit peu au fameux zen kai boost des saiyajins le zen kai boost c'est quoi pour ceux et celles qui ne connaissent pas ou même la nouvelle génération qui ne connaissait pas dragon ball z à l'époque c'est plus un saiyajin frôle la mort durant un combat plus il devient puissant sauf que dans l'arc blagoku dragon ball super il avait été dit que les saiyajins n'avaient plus besoin de ce zen kai boost car leur corps avait dépassé ses limites avec le côté divin etc et bien qui nous dit que avec la fameuse forme ou agamama qu'il a appris comme j'ai pu le dire auprès de virus peut-être que cette forme à quelque chose qui fait que et bien plus il va combattre il va devenir puissant c'est possible pareil ou concernant virus on n'en sait pas plus on sait juste que virus il est extrêmement puissant voilà encore plus puissant que migaté ça a été dit pas par oui ce que l'ultra instinct de beaucoup d'accord est au bas de l'échelle ça a été dit dans le début de l'arc granola quand beaucoup s'entraîner avec wisse donc ça nous laisse encore imaginer le pouvoir de virus les paiement incroyable et bien peut-être que végéta est aux prémices de la forme ou agamama c'est vrai qu'on retrouve un visage super c'est un jean 3 c'est clairement pour moi c'est visage du super c'est un jean 3 sans les sourcils etc on avait des joues creusées qui dans le chapitre 75 ne sont plus présentes bon est ce que c'était le début de la forme voilà après voilà il commence un petit peu à reprendre son aspect physique ou quoi je ne sais pas peut-être que voilà toyotaro avait voulu mettre ça et peut-être que toriyama lui a dit non tu me corriges ça c'est une possibilité également parce que les joues creusées je ne les ai pas revus dans le chapitre 75 en soi ça me dérange pas on a également une chevelure mi long qui n'est pas aussi imposante que le super sergine 3 mais peut-être qu'on pourra approfondir cette transformation allait encore beaucoup plus loin tout comme l'ultra instinct de beaucoup je suis persuadé qu'on pourra aller beaucoup plus loin avec de nouvelles formes et c'est peut-être que les cheveux vont pousser je sais pas j'en sais rien on verra bien maintenant il ya une chose qu'il faut savoir c'est que granola pareil on connaît pas encore assez on sait pas jusqu'où va pouvoir aller son pouvoir on a vu voilà son fameux tir là avec l'oeil avec white mille et tout ça c'est vraiment très intéressant mais on l'a pas encore vu dans ces derniers retranchements alors est-ce que végéta va pouvoir continuer à se battre indéfiniment ou est-ce que le combat va s'arrêter prématurément moi je pense que le combat va s'arrêter prématurément parce que là pour l'instant le combat il a encore lieu et végéta il n'a pas dit son dernier mot alors après on a également son ami le namek peut-être qu'il pourrait venir s'interposer voilà je sais pas on verra bien comment ça va s'amener mais je pense pas qu'on va déchirer végéta comme ça on a une nouvelle forme d'accord une nouvelle forme que végéta a appris tout de même avec le dieu de la destruction c'est pas n'importe qui birus tu vois je pense pas qu'on va casser cette forme comme ça en 2 4 6 non je pense qu'on va un petit peu comme l'ultra instinct que goku avait eu face à jiren et bien on a vu que l'ultra instinct pouvait dépasser jiren mais que malheureusement le corps de goku n'a pas pu le contenir suffisamment voilà le corps de goku n'était pas assez entraîné évolué on sait pas voilà il n'arrivait pas à canaliser ça contrairement à l'ultra instinct contre moro peut-être qu'on aura une chose similaire avec végéta voilà je sais pas en tout cas pour l'instant moi ce que je retiens pour ceux qui voulaient de la baston et bien vous avez été servi et moi ça ne m'a pas déplu il y a également quelque chose que j'ai vraiment kiffé c'est quand végéta avait son armure endommagée par il enlevé grand sourire let's go on en a pas encore fini ça c'est intéressant de voir ce sourire on retrouve la fierté du prince saiyajin qu'on connaissait dans dragon ball z parce que c'est vrai que je suis désolé dans dragon ball super je n'arrivais pas à retrouver ses traits de caractère sur végéta là on a l'impression d'avoir une ressemblance avec ma jean végéta qu'on connaissait dans dragon ball z dites le moi vous aussi dans les commentaires n'hésitez pas moi j'ai pas peur des mots on a l'impression de revoir un ma jean végéta mais qui cette fois ci se contrôle tout de même parce que c'est vrai que ma jean végéta il s'était pas contrôlé il avait totalement pété les plombs mais c'est intéressant voilà de retrouver ce végéta avec cette forme wagamama donc c'est pour ça j'ai hâte vraiment d'en découvrir davantage à la fois sur la nouvelle forme de végéta à la fois sur une issue du combat et à la fois également sur beaucoup beaucoup bas qu'est-ce qui va pouvoir nous proposer comment il va pouvoir pour europe il ya beaucoup d'interrogations et je me souviens également qu'au début du manga on avait vu l'autre à roue badac c'est vrai qu'on avait vu l'autre à roue badac il y avait granola qui était caché mais n'était pas mort granola pourquoi je comprends pas son peuple s'était fait démolir il faisait un rêve où on se souvient c'est parce que j'ai relu l'a envoyé badac en ozaru malheureusement n'est pas mort granola comment il a fait pour s'en sortir parce que pourtant il le voit l'autre à roue voit clairement granola mine n'est pas mort donc pareil faudrait éclaircir un petit peu ce point et je pense que l'information qu'on a eu dans le chapitre 75 nous disant que eh bien c'est freezer qui a éclaté enfin qui apprenait à granola que c'était freezer qui a éclaté la planète végéta est ce que granola va pas se remettre en question est ce qu'on va pas avoir à un moment donné quelqu'un qui va dire à granola attends tu fais fausse route il vient de te dire qu'au final freezer c'est son ennemi tu vois ils peuvent pas être amis puisqu'il a fait sauter la planète végéta donc on va découvrir ça au prochain chapitre 76 en tout cas n'hésitez pas à me dire vous aussi dans les commentaires ce que vous en avez pensé moi voilà j'avais une petite appréhension avec les fameux leaks les fameuses cases qu'on avait vu avec végéta en pls maintenant finalement végétal est toujours là et ça franchement ça fait kiffer voilà max de pouces bleus sur cette vidéo les amis comme d'habitude et n'hésitez pas également à vous abonner la chaîne en activant la cloche pour recevoir les notifications au cas où pour ceux et celles qui ne me connaissent pas et bien écoutez ici c'est la passion de dragon ball on joue à plusieurs jeux vidéo principalement également sur mobile dragon ball les jeunes d'aucun battle mais également dragon ball au niveau des films au niveau des reviews let's go les amis vous savez ce qu'il vous reste à faire n'oubliez pas la passion passe après les priorités ciao et les gars vous s'abonner à la chaîne de sofiane le geek ça a l'air super dommommommommommommommommommommommomm 1 2 3 3 3